Sous-titrage Société Radio-Canada 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 se fonder des fortunes qui se chiffrent en centaines de milliards avec du scotch. Et maintenant que quelqu'un me soutienne que la recherche loufoque n'a aucune application pratique. Et ce n'est pas une exception. Le domaine entier du biomimétisme est un excellent exemple où les inventions lucratives commencent par des recherches en apparence absurdes, comme par exemple les adhésifs inspirés des pattes de gecko. Il a bien fallu à un moment que quelqu'un s'intéresse aux pattes de gecko. D'ailleurs André a aussi travaillé sur la réalisation de pattes de gecko synthétiques, quand je vous disais que ce mec était super cool. Et donc, la recherche sur les rayures de zèbres pourrait-elle apporter une découverte utile qui finit son invention lucrative. Rappelez-vous qu'au milieu des hypothèses pour expliquer l'origine des rayures de zèbres, il y avait celle-là. Les rayures amènent les prédateurs à faire des mauvaises estimations sur le mouvement du zèbre qu'ils les portent. Et bien cette idée a déjà été appliquée dans le domaine militaire. En 1914, le biologiste John Graham Kerr envoie une lettre à Winston Churchill pour lui proposer de peindre les bateaux avec des motifs cubistes pour briser les contours et rendre le boulot des artilleurs d'en face plus difficile. Et c'est entre autres les rayures de zèbres qui lui ont inspiré cette idée. C'est l'invention du camouflage d'Azel, dont la fonction est de brouiller la vision de celui qui regarde le bateau et de l'empêcher de faire une bonne estimation de sa vitesse et de sa direction. Ce genre de camouflage n'a été en vigueur que pendant la première guerre mondiale, mais il refait son apparition sur les voitures de course pour éviter de lâcher trop d'informations pendant les tests sur piste. Et encore récemment, des chercheurs anglais ont proposé de remettre ces rayures au goût du jour sur les véhicules militaires pour rendre la tâche des tireurs de roquettes plus difficile. Bref, même les rayures de zèbres pourraient très bien avoir une application pratico-pratique. Mais où est-ce que je veux en venir ? Ce que je veux dire, c'est que même si vous êtes convaincu que toute recherche doit avoir une portée applicable et qu'il est impensable de faire de la science pour simplement satisfaire la curiosité fondamentale des humains, eh ben en toute logique, vous devriez quand même accepter l'idée d'une recherche qui est barrée et qui teste des choses absurdes. Parce que les innovations de demain viennent très clairement de toutes sortes d'horizons, que ce soit de l'utilisation improbable du scotch, de l'étude des pattes de gecko, ou même des rayures de zèbres. Et là, c'est le moment où je déballe un peu ma vie. En avril 2013, j'ai été envoyé dans le parc national du Wangé, au Zimbabwe, pour étudier pendant six mois une population de zèbres des plaines. Parmi les différentes questions du projet de recherche, il y en avait une qui était un peu spéciale. Les rayures de zèbres sont-elles un indicateur de leur personnalité ? L'étude de la personnalité animale est un domaine qui a connu un véritable boom de recherche il y a quelques années, et aujourd'hui, on sait que chez de très nombreuses espèces, les individus présentent des comportements constants au cours de leur vie et que ça a une influence écologique et évolutive extrêmement importante. Bref, j'en reparlerai dans un prochain épisode, mais en attendant, sachez simplement que le but de l'expérience de terrain était juste de savoir si les zèbres pouvaient avoir une personnalité et si les rayures étaient révélatrices de celle-ci. Autrement dit, savoir si les rayures n'ont pas évolué comme un panneau indicateur de la personnalité des zèbres. Bien sûr, c'est une question qui peut paraître incongrue, mais vu tout ce que je vous ai raconté précédemment, est-ce que vous pouvez vraiment être sûr que la personnalité des zèbres ne va pas changer le visage du monde ? ... Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et maintenant j'ai une petite annonce à vous faire. Aujourd'hui, le 2 avril, sort Le Coup de la Giraffe, aux éditions Seuil, et c'est un livre que j'ai écrit quand j'étais sur le terrain au Zimbabwe, donc dans la savane. C'est un livre de vulgarisation qui traite de plusieurs sujets aux frontières de la biologie, en prenant à chaque fois comme point de départ un phénomène ou un animal de la savane. Par exemple, qu'est-ce qu'un ratel et pourquoi est-ce que c'est l'animal le plus badass de la biosphère ? Pourquoi les éléphants vivent-ils une dictature tous les jours de leur vie ? Et qu'est-ce que ça nous raconte sur le fait de prendre des décisions en groupe ? Pourquoi est-ce que le roi lion nous a trompés et à quel point nous a-t-il trompés ? Ou encore, quel type d'avalanche y a-t-il en savane ? Normalement, ce livre devrait vous apprendre quand même 2-3 trucs que vous connaissiez pas sur les animaux de la savane, et en même temps, vous devriez en profiter pour découvrir des trucs qui sont pas trop connus en dehors du domaine de la recherche scientifique. Donc le livre est un petit livre de vulgarisation qui se prend pas trop la tête. J'espère qu'il sera agréable à lire. En tout cas, il était vraiment rigolo à écrire. Il est illustré par Kola, qui est mon frère et qui est illustrateur. Et aussi, il y a des photos au milieu de l'ouvrage. Donc c'est des photos que j'ai prises quand j'étais sur le terrain dans la savane. Si jamais vous avez acheté le livre et que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si jamais vous n'avez pas acheté le livre mais que vous l'avez lu quand même, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de partager l'expérience de terrain et un petit peu ces connaissances que j'ai grappillé ici et là avec vous. J'espère que vous allez aimer. A toute !